C'est la troisième fois que nous le recevons dans France Bleu Matin et nous sommes heureux de suivre son parcours. C'est Gwenaëlle de l'opération Gardez le Cap. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Lucas. Vous faites un tour du monde au profit des gueules cassées pour le centenaire. Vous êtes parti de Bayonne en janvier. Vous avancez vers le Japon. Il y a un mois, c'était le 21 mars dernier, la dernière fois que l'on s'est parlé, vous étiez sur une île en Roumanie, dans le delta du Danube. Vous êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis à Kiev en Ukraine, donc je n'ai pas beaucoup avancé. Vous dites que ce petit séjour au delta du Danube, c'était juste fantastique, dans une ferme avec les animaux et une route un peu scabreuse et quelques petits incidents parce que j'ai cassé mon vélo. C'est ça. Alors on va expliquer. Votre tour du monde, vous le faites à vélo. C'est une vraie grosse machine d'ailleurs, ce vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vu que la route, il y avait plein de trous, il y avait de la boue. C'est un vélo qui fait 116 kilos, qui est un peu lourd et qui n'est pas trop fait pour aller dans tout ça. Mais aucun regret parce que j'ai vécu une aventure formidable à partager dans ce détroit. Et du coup, j'ai cassé quelques pièces sur mon vélo. Mais encore une fois, la magie de l'aventure fait que j'ai rencontré des personnes qui m'ont un petit coup de soudure et puis ça repart. On va en reparler justement des personnes que vous rencontrez sur votre parcours juste avant. On a dit que vous n'avez pas beaucoup avancé parce que l'objectif à cette époque-là, normalement, c'est d'être en Russie, vers Moscou. Bon, malheureusement, vous êtes toujours en Ukraine. Ce n'est pas que vous n'avancez pas, c'est plutôt tous les problèmes de visa. Oui, c'est ça. Donc malheureusement, moi, je dirais plutôt bien heureusement, je suis en Ukraine aujourd'hui, à Kiev, où ça se passe merveilleusement bien, où je fais plein de très, très belles rencontres. Et oui, par rapport à l'aventure, mes objectifs changent. Mais c'est aussi ça, l'aventure, il faut s'adapter en permanence. Et là, je suis bloqué à cause de papiers administratifs. Voilà, c'est très compliqué la situation aussi, Russie, Ukraine. Mais c'est compliqué un peu partout dans le monde, visiblement. Mais je garde l'espoir. C'est bien ça le message que je veux transmettre. Il faut s'accrocher et garder le cap. C'est ça, c'est le nom de votre opération, il faut garder le cap. Et justement, ces rencontres, vous avez le vélo qui a pété. Eh bien, il a fallu allier à la rencontre des gens, au-devant des gens, pour qu'ils vous aident à le réparer. Vous avez aussi été dans une classe d'un lycée français, que vous racontiez un petit peu votre expérience de tour du monde. Dans les médias locaux aussi, vous passez, vous faites parler de vous. Il y a pas mal d'articles sur vous. Vous avez même passé à la télé, je ne sais plus exactement où c'était. Mais je crois que c'était en Roumanie. En Serbie, oui. En Serbie, pardon. Il y a beaucoup, beaucoup de belles rencontres que vous faites. Oui, c'est comme ça. En fait, il y a tout un réseau qui se met en place. C'est un peu une émulation. Et c'était vraiment, c'était l'objectif de ce projet. C'est de faire parler des blessés de guerre et du centenaire des gueules cassées. Et grâce à tout ça, et grâce à mes aventures de casse, c'est ça, moi, personnellement, j'y étais préparé. Et par exemple, sur l'autoroute, entre Odessa et Kiev, j'étais dans l'objectif de faire ça en non-stop, ne pas m'arrêter et faire ces 500 kilomètres sur l'autoroute. Ça surprend les gens, mais ici, c'est normal. Et j'ai cassé mon vélo de nuit sur un nid de poule, obligé de pousser le vélo sur 10 kilomètres pour rejoindre une station de service. Et tout ça, par rapport aux gens que j'avais rencontrés avant, qui ont voulu m'aider, ils m'ont mis en relation avec des mécanos à Kiev. Et tout ça génère d'autres rencontres, d'autres super belles rencontres, qui m'ont amené à un journaliste qui a fait un superbe article dans le journal qui est le plus connu à Kiev. Et c'est chouette. Est-ce que la barrière de la langue est un véritable défi ou non, finalement ? On s'en sort toujours. Ça fait partie du défi, mais on s'en sort toujours. Et grâce, je vais dire mon tornado, c'est comme ça que j'ai surnommé mon vélo. C'est un peu mon cheval, mon étalon qui interpelle les gens, parce qu'il est un peu bizarre. Et au final, c'est les gens qui viennent naturellement vers moi, parce qu'ils sont un peu surpris par cette monture. Et du coup, le dialogue s'instaure tout naturellement. Et j'ai juste à faire quelques gestes pour leur faire comprendre que j'ai besoin d'électricité pour avancer. Et donc, c'est rien du bonheur en permanence. Traditionnelle question de fin d'interview. Dans quatre semaines, on se retrouvera, on rediscutera ensemble avec plaisir. Vous, vous voyez où dans quatre semaines ? Allez, on va se fixer le défi. Dans quatre semaines, allez, on va dire, je serai passé à Moscou et j'aurai fait mille kilomètres après Moscou en direction de l'Est. On va dire que nous, dans quatre semaines, on se voit déconfinés, alors que vous, vous serez au milieu de la Russie. On fait ça ? On rappelle donc vos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Instagram. Vous mettez énormément de contenu. En plus, il y a vraiment, les images sont très belles. Je ne sais même pas comment vous filmez. Vous devez avoir un super matériel. Ça s'appelle Opération Gardez le Cap. Et on retrouve tout votre parcours, toutes les galères avec le vélo qui ne marche plus. Mais aussi, évidemment, vous nous faites visiter aussi la ville à distance. Et ça nous fait du bien de voyager à travers les réseaux sociaux et à travers votre opération Gardez le Cap. Merci Gwenaëlle. Merci.